Hey ! Salut les mordus de colo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de livres blocs de colo. Et ouais, j'ai craqué, je me suis pris le grand bloc printemps qui vient donc de sortir. Il est sorti mercredi si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, les illustrations m'ont vraiment, vraiment donné envie. Sachant que c'est le seul grand bloc que j'ai. J'en ai un autre, c'est en version trompe-l'œil, mais je veux dire en illustration basique, c'est le seul que j'ai. Donc, je vais découvrir un petit peu ça avec vous. Je ne sais pas du tout, du coup, ce que peut valoir le papier, ni ce que ça peut donner si on utilise de l'aquarelle ou autre. Mais j'aime bien l'idée du bloc, puisque comme ça, je pourrais facilement utiliser des feutres à alcool sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Et puis, à la limite, enlever directement ma page pour faire mon colo sans être gêné par la pliure d'un livre. Voilà. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les blocs. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va me plaire. Donc là, le grand bloc printemps aux éditions HLT Rose. On va retrouver de très belles illustrations avec pas mal de verdures, de plantes et des choses comme ça, d'après le petit feuilletage rapide que j'ai fait en sortant du magasin. Ce sont des illustrations de Véronique Hermouet. Donc, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Et là, rien que cette petite partie-là me donne déjà grave envie. J'aime beaucoup ce personnage et surtout, j'adore mettre en couleur les fraises. Donc, rien que ça, ça me tente. Alors, au niveau du papier, comme je vous dis, je ne peux pas trop comparer avec d'autres papiers de blocs, puisque je n'en ai pas d'autres à part le trompe-l'œil. Mais comme le trompe-l'œil, je n'utilise que des feutres à alcool de sucre, ça fait un grand moment que je ne l'ai pas sorti. Je ne pourrais pas trop dire si c'est la même qualité ou pas de papier. Maintenant, ça ne m'a pas l'air hyper épais sans être fin comme du papier de livre Amazon. Introduction. Si vous rêvez... Ah, c'est une petite marque. Je pensais que j'avais un truc dedans. Si vous rêvez de plonger dans un champ de fleurs, de courir dans le vent et de laisser les rayons du soleil vous chatouiller le nez, tournez la page et laissez-vous porter. Pan-Pan en connaît un rayon sur les fleurs et Blanche-Neige sait parler aux petits animaux. Qui se laisse mieux porter par le vent que Peter Pan ? A leur côté, retrouvez le plaisir de créer au fil des pages, coloriez ces scènes inspirantes selon votre humeur et votre imagination. A vous de jouer ! Rien que là, c'est pareil, j'aime énormément, c'est très beau. On commence donc avec Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais plus, le chat, c'est Dina ? Je crois que c'est ça ? Je ne suis plus sûre. Bon là, il y a un sacré boulot sur l'arrière. Je pense que ça peut être pas mal de faire au moins une base feutre à alcool ou matériel aquarellable. Cette page est vraiment très belle. D'habitude, on les a avec peu d'éléments derrière eux. Là, c'est chouette de les avoir comme ça avec beaucoup de nature derrière. Plein de papillons. J'aime bien, moi, mettre les papillons en couleur. Même si j'ai une fâcheuse tendance à souvent mettre une bonne partie noire pour que ça contraste avec les autres couleurs que je vais utiliser dessus. Magnifique cette page avec Mirabelle. Alors, en feuilletant, je l'avais vue, cette page-là. Et je me dis que je verrais bien beaucoup de roses, de jaunes au niveau de cette page-là pour vraiment faire un petit effet magique. En plus, Megara est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, pour une fois, ça va être le côté jeune femme qui ne se laisse pas faire sans que ce soit dans les dessins animés les plus récents. Parce que, bon, il y a une période quand même où les femmes n'étaient pas très bien représentées dans l'univers Disney, on va dire. Ça peut être très sympa aussi. Ce côté où Pongo regarde par la fenêtre avec toutes ces plantes qui sont venues s'accrocher. Ah, ben voilà. Ça, j'adore. Alors, je ne sais pas si ce sera de suite la page que je mettrai en couleur dans ce livre, enfin dans ce bloc. Parce que, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de fraises à faire. Mais, mais ouais, j'aime énormément. Le voyage d'Arlo. Je vais que je me le refasse, ce dessin animé, il est joli. Ah, Bernard et Bianca, je les aime beaucoup. Là, c'est vraiment sympa avec ce côté fleur bien plus grande qu'eux. Il y a vraiment le, ben le, le, cet effet de taille, hein, qui est bien présent. Bon, je suis un peu moins fan de ces pages où on va avoir le perso puis autour plein d'éléments comme ça. Mais ça peut être quand même sympa à mettre en couleur. J'ai fait, moi, une page un peu dans cet esprit, dans le cas de saison où Donald est assis dans un fauteuil avec plein de gâteaux de Noël et de tasses de chocolat chaud ou tout comme ça autour de lui. Bon, voilà. Moi, je suis moins fan, vraiment, d'avoir tous ces trucs comme ça autour. Mais ça peut être amusant à mettre en couleur. Très jolie page. On retrouve le toucan, vraiment, à l'identique du livre, justement, 4 saisons. Alors, cette page est magnifique. Et je crois, il me semble, ne jamais avoir mis en couleur Jasmine et Raja. Je ne sais plus, mais, ouais, je suis en train de me demander. J'aime beaucoup. Ça peut aussi faire partie des pages que je ferais bien dès le départ. Ah, ben voilà. Un univers qui me parle grave. Cusco. J'adore Cusco. Dommage que ce soit Cusco et... Et mince, j'ai un trou sur son nom. J'ai un gros trou, alors que c'est un dessin animé que j'adore. Je ne sais plus. J'aurais bien vu Kronk. Mais, ouais, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Cusco. Sauf que, voilà, j'ai un trou sur le nom du personnage. On a Aurore. Alors là, ça peut être très joli aussi, hein, d'avoir un cendrillon comme ça, avec en plus les petits oiseaux, toutes ces fleurs. Très, très jolies. Alors là, ce serait dans quoi ? Est-ce que c'est la femme dans Rox et Rookie ? Dans la ferme se rebelle ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, c'est dans quel Disney, parce que je ne sais plus. Je ne me rappelle pas avec un cochon et tout, là, ça ne me vient pas. Ah, je kiffe. Forcément, La princesse et la grenouille, j'adore. En plus, là, je viens de lire le Twist and Tell et j'adore, en plus, Louis. J'aime les musiques de ce dessin animé, ce côté jazz. Enfin, et du coup, là, je trouve que c'est une image qui représente bien tout ça, quoi, puisqu'ils sont en train de danser. C'est vraiment au cœur de ce dessin animé, donc magnifique. Ah, ben là, c'est sympa aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une illustration comme ça de la Reine des Neiges, donc ouais, c'est chouette. Ça change. Ah, ben là-haut. Alors, j'ai envie de mettre en couleur, là, en ce moment, une illustration de là-haut, mais j'aurais bien aimé avoir une illustration avec les ballons ou des choses comme ça, mais je ne sais pas si j'ai. Je ne suis pas sûre. Mais sinon, je me dis peut-être une illustration. Ben, ça pourrait être celle-là ou une dans le petit poupée, à voir. Mais ouais, j'aime beaucoup là-haut et notamment par les couleurs, en fait, parce qu'au niveau des ballons, du coup, on a plein de couleurs. L'oiseau, c'est pareil. Il a des belles couleurs bien vives. Enfin, voilà. Ça, ça me plaît beaucoup dans ce dessin animé. Bon, là, je dois avouer que je ne suis pas très fan. Alice au Pays des Merveilles, j'ai beaucoup regardé quand j'étais gamine. J'aimais beaucoup, à force, ça m'a... Voilà, je pense que j'ai fait une overdose et je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout fan de toute cette partie avec ses fleurs. D'ailleurs, pour ça que celle qu'il y a aussi dans le petit poupée, je n'ai pas encore mis la page en couleur. Voilà, c'est vraiment pas un morceau de ce dessin animé que j'apprécie. Donc bon. Voilà, la Mowgli. Cette illustration, elle est marrante. J'ai l'impression de voir quand mon chat vient lécher un coup la main ou même parfois le visage de ma fille et qu'elle n'apprécie pas trop. Bon, ben là, c'est magnifique. Tout simplement magnifique. Il faut dire que... Voilà, déjà, quand on voit là, on sait que ça va bien rendre. Il y a moyen de faire une magnifique mise en couleur. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur au niveau de cette illustration. Je crois que j'ai deux pages. Ouais, voilà. Ah, là, je kiffe aussi. Du coup, là, c'est le monde de Dory. Ce n'est pas le monde de Nemo. Oui, il me semble que c'est ça. Quand lui, il est là, c'est dans le monde de Dory. Un dessin animé que je trouve sympa aussi. Puis j'ai une fâcheuse tendance à être comme Dory, à tout oublier rapidement. Peter Pan. Nous avons Pocahontas. Alors, pour Pocahontas, j'avoue, je suis un petit peu déçue parce qu'on a très, très souvent cette illustration comme ça. Je pourrais bien aimer un peu de changement, mais bon. Après, il y a déjà de très belles illustrations dans ce bloc. Je suis en train de me demander si j'ai déjà mis beaucoup... Ah, voici, réponse. J'ai fait, justement, un colo dans le petit poupée. Mais je ne crois pas l'avoir fait avec, comment il s'appelle, Max. Là, on a Pascal. Je pense que c'est vraiment des colos où j'aurais intérêt à faire des bases soit au feutre à l'alcool, soit mettre pas mal de matériel style aquarelle, néocolordeux, ou choses comme ça, parce qu'il y a quand même du boulot au niveau de tout ce qui est plantes. Là, je suis en train de me dire que... Je crois que c'est Raja, si je ne me trompe pas. J'ai du mal à tout voir. Là, on a, donc, ouais, les filles montagnes, quelques plantes. Ouais, c'est... Je pense que c'est le genre d'illustration où là, je risque un peu de me paumer. Merida. Oh, c'est sublime. Vraiment, là, il y a de quoi faire quelque chose bien peps comme j'aime. Magnifique illustration. Ouh là, on a Bourriquet qui est un petit peu en train de sourire. C'est assez rare quand même. Il n'est pas en mode dépression. Très, très chouette, ça. Bon, ben là, encore une fois, comme je disais, ce côté où on a plein d'éléments comme ça, je ne suis pas vraiment fan. Même si j'aime bien Zootopie, mais ça, ce n'est pas trop le genre de page que j'affectionne. Ah, ça, par contre, c'est une des scènes que j'adore dans Alice au Pays des Merveilles. Même si j'ai fait une overdose de ce dessin animé, j'aime beaucoup cette partie-là. Bon, là, à la limite, les œufs comme ça, peut-être je pourrais être motivée au moment de Pâques, mais encore, je ne sais pas trop si je ferais. Par contre, là aussi, on peut beaucoup s'éclater pour ce qui est couleur, puisque comme ils ont la peinture et tout, on peut mettre vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs différentes. C'est une page. Ouais. Elles sont quand même un peu épaisse. Bon, ben, nous avons Pampan. Alors là, il est exactement dans la même position que dans... C'est dans le petit carré portrait, je crois, que je l'avais fait dans cette position-là. Le portrait ou Baby's ? Non, portrait, je crois. Et là, il y a un bon travail à faire au niveau des fleurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Bon, ben là, encore plus. Nous avons Blanche-Neige. Très jolie illustration de Dumbo. Je regarde si vous avez toujours... Ouais, ça va, vous avez l'air d'être... Enfin, ça a l'air d'être dans le champ. Ah, je préfère l'illustration, là, de Blanche-Neige. Même si, pareil, on l'a déjà un petit peu dans cette posture dans d'autres livres. Je crois que c'est dans le... Euh... Dans un des grands carrés, c'est lequel ? Celui... Ouais, c'est le Love Story, je crois. Elle est un petit peu dans cette position. Ah, là, j'aime beaucoup. Elle est en train, comme ça, de... De tendre le doigt vers un papillon pour qu'il lui monte dessus. Cette page est tout simplement magnifique. Alors, là aussi, on a déjà un petit peu cette illustration dans d'autres livres, mais je ne m'en lasse pas. Je ne l'ai toujours pas mise en couleur, cette page, mais c'est magnifique. Là, je verrais bien faire les arbres un peu avec la technique que j'avais montrée dans une autre... Une autre vidéo pour faire à l'acrylique, pour que ce soit un peu rapide. Bon, ben, toujours Tiana, que j'ai fait un petit peu. J'aime beaucoup. Cette page-là, je crois aussi l'avoir déjà vue, mise en couleur dans d'autres livres. Mais ça peut être très, très beau à faire. Voilà, c'est super mignon. On a quand même quelques pages un peu moins chargées que d'autres. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de boulot. Ce n'est pas plus mal qu'il y en ait quelques-unes qui soient moins chargées. Elle est très, très belle, cette page. Avec la grand-mère de Vajana. Vajana chez nous, Moana ailleurs. Là, c'est pareil. Au niveau des couleurs, on peut bien s'amuser, notamment par un contraste entre le ciel et toutes les fleurs. Et bien, voilà. J'ai fait le tour. Et franchement, pas déçu du tout. C'est un très, très beau bloc. Du coup, je pense que ce mois-ci, je vais me laisser tenter par une de ses illustrations. Alors, je ne sais pas encore laquelle. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui me diraient bien. J'aime beaucoup. Où est-ce qu'elle est ? Déjà, j'aime bien celle-là. Parce que c'est vraiment un... Enfin, ce sont des personnages et c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Et... Alors, où c'est ? Est-ce qu'il y en avait là qui me parlaient bien ? Bon, comme je vous ai dit, il y a ça. Mais je ne suis pas sûre quand même de débuter par ça. Voilà. Alors, cette page-là, franchement, est canon. Maintenant, est-ce que je me lance là-dedans ? Je ne sais pas, mais vraiment, j'aime bien. Ah, donc, où est-ce que ce n'est pas Pacha, le nom que je cherchais ? Je ne sais plus. Pacha, Pacha, un truc comme ça. Je ne sais plus du tout. Bref, très, très joli bloc. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Je crois qu'il coûte 10,95 euros, un truc comme ça. Oui, c'est ça. 10,95 euros. Donc, toujours chez Achète et Rose. Et voilà, je pense vite aller dedans. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Dites-moi si vous avez craqué ou si vous allez craquer. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo. Et si ça vous tente, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...